On va vous parler d'autres travaux maintenant qui vont être assez colossaux également. C'est la commission régionale de mobilité qui a rendu son avis sur la création du métro 3 au nord de Bruxelles. Et on peut dire que c'est plutôt un avis négatif. On va vous expliquer en fait quelles sont les principales critiques. La principale, elle porte surtout sur le budget du métro. En 2009, le gouvernement bruxellois annonçait un coût de 850 millions d'euros. Aujourd'hui, nous en sommes à 2,3 milliards. Alors la commission régionale de mobilité souligne aussi l'absence d'estimation pour les coûts de maintenance quand le métro sera en service. Vous l'avez dit, un avis plutôt négatif qui regrette aussi que l'étude d'incidence se base en fait sur des chiffres anciens pour la démographie. Dans les dernières projections, la population croit moins vite que prévu. Et l'étude ne tient pas compte non plus des changements suite au Covid. Le télétravail notamment qui a fait diminuer la pression sur les transports en commun et qui a modifié les heures de pointe, toujours selon cet avis. Et puis il y a aussi la question de l'impact du chantier. Il devrait se terminer en 2023. Sept stations sont à créer pendant près de dix ans. Donc Scarbeck et Ever connaîtront des embarras supérieurs à ceux qui existent actuellement. La commission rappelle aussi que les terres excavées représentent, tenez-vous bien Jim, cinq fois la butte du lion de Waterloo. Et donc que l'impact environnemental aussi en termes d'émission de CO2, il sera négatif. Le chantier émettra plus de CO2 que la réduction liée aux personnes qui ne prendront plus leur voiture. Alors pour Cathy Macaris qui est la présidente de la commission régionale de mobilité, il faudrait donc revoir le projet. Ce coût d'investissement est proportionné par rapport aux objectifs de la mobilité. C'est vraiment pour réduire la pression automobile, alors que dans l'étude d'incidence, on voit qu'il n'y a presque pas de rapport modal grâce à cet investissement. L'idée est justement d'avoir un peu plus de capacité qui est difficile à augmenter, mais c'est possible sur le tram 55, et aussi d'augmenter la vitesse. Mais naturellement, comme les stations seront 30 mètres en dessous du sol, ça prend aussi du temps pour aller dans le métro. Et pour beaucoup de parcours, ça ne va pas gagner du temps pour les gens qui veulent l'utiliser. Et pour la commission régionale de mobilité, la région doit aussi étudier le coût d'un éventuel abandon du projet et réfléchir à des alternatives en matière de mobilité, comme la hausse des fréquences du tram 55. Alors il faut tout de même préciser que cet avis est consultatif et que les débats ont été vifs entre les membres de cette commission. Le bourgmestre de Wolu et Saint-Pierre, Benoît Serrec, s'est même désolidarisé de l'avis car il estime, lui, que les membres de la commission sont trop orientés idéologiquement.